bonjour à tous je vous fais cette vidéo sur le couple franco allemand pour faire suite à deux titres qui sont parus dans l'actualité d'abord le président français qui est allé en espagne et on a parlé des liens qui se resserraient des liens d'amitié de deux entre l'espagne et la france et puis quand et le lendemain il va en allemagne on parle du couple franco allemand alors bah oui il est ami avec son homologue espagnol mais il est en couple avec son homologue allemand c'est marrant et pourquoi on fait ce type de langage moi évidemment pour montrer que l'allemagne c'est quand même très important il faut qu'il y ait une relation de couple ça soit solide parce qu'on a déjà eu trois guerres avec eux ça suffit quoi trois divorces trois scènes de ménage cette fois ci il faut que le mariage tienne le coup donc ça fait 40 ans 50 ans qu'on nous bassine avec le couple franco allemand et on va faire une petite symbolique là dessus parce que j'ai déjà fait la symbolique des guerres donc j'aurais pu prendre les guerres avec l'allemagne j'avais pris la symbolique de la guerre ukraine russie je vous renvoie au lien en descriptif parce que les guerres c'est toujours une manifestation de deux polarités similaires de yin ou de yang se font la guerre ça se repousse et c'était intéressant de voir comment ukraine russie ça allait évoluer dans un yin un yang pour qu'on puisse faire la paix et qui allait jouer le rôle du yin c'est toujours le même truc et en sachant que quand ce sont des conflits il ya des enjeux parce que dans notre société judéo chrétienne et dans notre histoire et dans notre société machiste paternaliste en tout cas eh bien en fait le yang doit être dominant le yang doit gagner donc c'est l'otan qui est le yang actuellement du monde l'amérique et l'otan et ils doivent gagner toutes les guerres bien sûr et soumettre les autres peuples alors bon en russie je pense que ça va le faire mais on verra en tout cas nous on essaie de faire un couple avec l'allemagne et c'est bizarre alors il faut se replacer dans le contexte du couple franco allemand au début à ses débuts et de se rappeler ce qui se passait dans les années 70 80 et en fait le couple franco allemand c'était une nécessité pour être sûr qu'on n'allait pas refaire une guerre donc on a commencé par parler d'amitié franco allemande puis un mot qui est comme le couple est arrivé et ça suppose qu'un yang un yin donc à l'époque on pourrait dire c'est la france qui est yang puisque c'est elle qui a les canons les fusées des bombes atomiques les gros les gros instruments du yang et puis l'allemagne elle elle est travailleuse elle a une industrie elle travaille donc c'est la femme qui travaille qui va aux champs et donc qui va à l'usine et donc on pourrait dire que le premier couple franco allemand et se construit là dessus sauf que le yang c'est aussi celui qui est censé avoir la richesse il a les bourses bien plaise et petit à petit l'allemagne industrielle commence à attraper son retard dû à la guerre destruction de la guerre puis à petit à petit à doubler la france et maintenant être largement devant la france en termes de richesse parce qu'elle a des excédents de commerce extérieur parce qu'elle a de l'argent et donc c'est un yin qui devient qui a beaucoup d'argent donc un yin qui a beaucoup de l'argent il est vite tenté de reprendre son rôle de yang puisque c'est le yang qui est censé avoir l'argent et apporter l'argent au foyer donc on se retrouve avec une allemagne qui est yang de l'europe et qui fournit l'argent aux pays pauvres pays yin comme l'italie l'espagne et puis maintenant la france parce que la france est toujours en déficit et tout donc le couple franco allemand le problème c'est qu'il s'est un peu inversé et que c'est maintenant celui qui était commandé avant qui commande maintenant et donc la france qui avait l'habitude de de parler le yang parle c'est lui qui dit ce qu'il faut faire c'est lui qui est à la pointe de la de l'union européenne c'est le français qui prend toujours pour le cas d'or et on a vu avec nos trois derniers présidents que ça marchait de moins en moins parce que d'abord nos trois derniers présidents sont pas très yang ils sont plutôt infantiles comme je l'ai déjà souligné dans d'autres vidéos et parce que l'allemagne l'effet c'est qu'elle a l'argent et que c'est elle c'est l'argent qui commande et du coup le couple franco allemand il marche plus il ne marche plus alors on regarde tout ça en nous maintenant on se dit qu'est ce que ça représente en nous le yin et le yang pourquoi ça marche pas et qu'est ce qu'il faudrait faire pour que ça marche et bien en fait si on regarde en nous le yang c'est toujours pareil c'est la tête qui commande qui croit commander le corps qui obéit on aimerait la tête aimerait que le corps obéissent mais quelquefois le corps il fait ce qu'il veut quand il a faim il a faim quand il a soif il a soif quand il veut dormir il veut dormir la tête elle n'a plus rien à dire et donc les cette logique du yang qui commande le yin on sait que c'est pas vrai dans la réalité et il y a une zone du corps où il ya le mariage entre le yin et le yang surtout quand on fait ce genre de qigong qu'on retrouve même dans les pyramides avec les paumes vers le ciel les paumes vers la terre et bien en fait on se rend compte qu'il ya une lemnis 4 qui se passe au niveau du coeur et qu'au niveau du coeur au niveau de l'âme bah il n'y a pas de polarité ou alors il ya le mélange le mariage des deux polarités si vous voulez pour les chinois disent il ya le yin et le yang il ya le qi et pour le pour nous l'âme bah il n'y a pas de polarité il ya un point zéro qui est neutre et le mariage devrait être là le mariage devrait être là c'est à dire que si on prend l'exemple france allemagne on devrait faire un mariage d'âme c'est à dire de conscience un mariage en pleine conscience sans enjeu de qui commande de l'autre est ce que c'est la tête qui commande le corps est ce que c'est le corps qui dit non qui se rebelle comme j'en ai déjà parlé ou donc avec une forme de guerre larvée d'enjeux de pouvoir qui va diriger qui va prendre le pouvoir ou est-ce qu'on fait un mariage sincère d'âme d'amoureux et à ce moment là ça pourrait tenir un mariage entre deux pays qui reste au niveau du coeur c'est à dire de la conscience parce que nous humains quand on se marie quand on se met en couple quel que soit le couple ce qui compte eh bien c'est ça c'est ça d'abord le reste va suivre parce que le reste c'est une conséquence et le vouloir mettre à tout prix des jeux de polarité dans des enjeux de dominants dominés et bien en fait on ne fait que se planter à l'extérieur et à l'intérieur dans notre couple intérieur il faut à tout prix qu'on arrive à remettre le commandement ici pour arrêter de laisser ce yang mental commandé notre notre couple et notre notre vie enfin il croit tout commandé ce yang est en fait à la sortie eh bien on se fait berner parce que le mental vous connaissez c'est un menteur donc le couple franco allemand c'est un mensonge l'amitié franco espagnol on en reparlera parce que l'amitié ça se discute aussi de la même manière que les relations de couple voilà je vous souhaite plein de choses mariez vous soyez heureux à ce niveau là mariez vous à l'intérieur mariez-vous à l'extérieur et peut-être que ça donnera des idées à nos dirigeants allez je vous dis à bientôt on 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 Sous-titrage ST' 501